bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel vidéo donc aujourd'hui nous allons faire un système de news en php que je vais vous montrer tout de suite donc ce système de news va être assez complet et le tutoriel va être assez long donc pour la chose c'est un système de news qui va être gérable via une page d'administration que je vais vous montrer tout à l'heure sur la page de news on a une description de la news la date et un lien vers la news qui est complète donc là on a la description et on a la news complète donc là bien évidemment ça doit pas tellement étant donné que j'ai mis du texte du texte court pour gagner du temps donc là par exemple ici j'ai la description ici j'ai la news qui est là j'ai la date j'ai le titre j'ai tout ce qu'il faut ensuite deuxième petit petit truc c'est que j'ai un flux rss de news donc si je clique ici en haut dans firefox vous voyez que j'ai un petit logo flux rss et je peux cliquer dessus et j'ai accès aux flux rss des news que j'ai créé donc si je clique dessus ce sera bon voilà ensuite tous contrôlés une page d'administration donc qui va être situé dans un dossier admin ce dossier admin est normalement protégé avec un htaccess sauf qu'à temps donné que j'ai déjà mis mon mot de passe il a retenu donc il ne me propose pas de de revenir dessus mais normalement c'est protégé avec un mot de passe là aussi on verra comment faire la page à ligne.php permet de faire plusieurs choses premièrement elle lit toutes les news qu'on a déjà fait et propose un lien vers modifier la news et on peut modifier notre news donc vous voyez que j'utilisais un éditeur what you see is what you get pour avoir c'est pour pouvoir mettre en forme mon texte facilement donc je peux modifier mon texte donc mettre ça en gras et modifier je peux supprimer news donc là je clique sur la croix je reviens et c'est supprimé je peux ajouter news aussi et ça fonctionne de la même manière que créer que modifier news donc voilà comment fonctionne un peu le système donc bien évidemment comme vous le voyez je n'ai pas prêté attention à la mise en page je fais quelque chose d'assez basique c'est à dire que la mise en page je ne m'en occupe pas donc ça ce sera à vous de le faire c'est pas très compliqué ensuite il faut que je parle un peu de la base de données donc la base de données est organisée d'une manière que je vais vous montrer tout de suite donc phpmiadmin j'ai une base de données tutoriel une table qui s'appelle news et cette table news contient plusieurs choses donc un idée qui va être en auto incrémente et en qui va être en clé primaire un titre qui est un verkar de 60 ou plus caractère une description qui va être un médium texte contenu c'est pareil c'est un médium texte et la date c'est quelque chose d'un peu particulier d'ailleurs je vous montrer je vais créer une table pour vous montrer comment comment j'ai fait précédemment je crois que c'est le mieux à faire donc je vais créer une table dont je vais appeler news 2 pour vous montrer je sais plus combien j'ai de champs je vais regarder tout de suite combien j'ai de champs je ne me souviens plus voilà donc j'ai six champs donc la idée on met sur int là on va mettre autoincrement et clé primaire voilà on fait pareil pour le reste sauf que là je veux en venir c'est pour la date je reviens en arrière la date j'ai pris quelque chose d'assez particulier c'est à dire qu'ici vous voyez le format de la date bien particulier il est bien défini et si en fait je regarde la structure de ma base de données j'ai un champ date le type ça va être timestamp il y aura un attribut update current timestamp et défaut ça va être current timestamp et pareil pour extra update current timestamp donc qu'est ce que c'est en fait c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une entrée mysql va automatiquement enregistrer la date lors de la création de cette entrée en fait donc automatiquement il va mettre le timestamp donc il va tout de suite mettre la date donc nous n'aurons pas besoin de traiter ça en php ça fait un point en moins à nous éviter en fait c'est une manière automatique donc concret une table qu'est ce qu'on fait ici on va mettre date par exemple ici je choisis un format qui va s'appeler date ici je choisis current timestamp comme ceci en fait partout j'ai timestamp il faut que je coche donc là j'ai aussi ici vous voyez que j'ai timestamp à deux endroits donc c'est tout ce qu'on a à faire et automatiquement dès que je crée une entrée lui va mettre la date dedans donc voilà donc ça je peux vous montrer tout à l'heure pour l'acheter access on va y revenir donc je vais revenir sur ma page news pour que je parle aussi de l'arborescence donc là j'ai fait une erreur niveau arborescence il n'y a rien de bien compliqué non plus un dossier news un dossier index qui compte qu'ils listent toutes les news un dossier un fichier flux point dhp qui va qui va être le flux en fait un dossier conflit qui va être notre nos identifiants pour nous connecter à la base de données un dossier admin avec un point php tnmce vous en parler un peu plus tard et puis c'est tout donc on va reprendre ça depuis le début donc je commence par config.php donc config.php c'est simplement un fichier qui contient tout ce qu'il faut pour se connecter à notre base de données donc là je peux réécrire c'est vraiment très simple donc une variable adresse avec l'adresse serveur mysql une variable nom avec le nom d'utilisateur pour se loguer dedans le mot de passe et le nom de la base de données donc le mot de passe personnellement j'en ai pas mis parce que je travaille avec exemple et il n'y a pas de mot de passe là dessus ensuite index.php c'est là dedans que ce que se disent en fait toutes nos news donc je vais enlever ça donc la première chose à faire c'est que je me connecte donc ça je peux le retaper donc pour me connecter qu'est ce que je fais je inclue le fichier config.php mysql connect je me connecte la base de données comme d'habitude en fait et la première chose à faire en fait c'est qu'on veut lister nos news tout simplement déjà on va pas s'occuper des liens on va voir ça après donc quand on atterrit sur la page comme ceci il y a les news qui s'affichent donc dans ma base de données j'ai déjà fait deux entrées pour les news je vais revenir dans pêche menu admin pour nous aider un peu à faire notre système on peut créer des entrées donc moi j'en ai déjà donc là vous voyez que j'ai déjà deux entrées donc si vous n'avez pas fait l'entrée je vous conseille d'en créer pour vous aider en fait tout simplement parce qu'on va attaquer pas le plus simple et on va finir par le plus compliqué donc là on veut en fait lister nos news donc comment on fait il faut faire une requête sql pour ça j'utilise toujours la même syntaxe sur la requête une variable dollar sql qui va contient la requête donc là ça va être select all from donc on sélectionne tout de la table news tout simplement avec une limite par contre c'est à dire qu'on va ficher seulement les on va dire les cinq dernières news donc 0 et 4 comme ceci ensuite je crée une variable de la requête qui fait égal à maïsql query dollar sql et là s'il y a une erreur je vois bien qu'on me l'affiche donc je tape or die maïsql error comme ceci ensuite étant donné que j'ai plusieurs résultats il va falloir que je fasse une boucle enfin une boucle au rail dollar data égale maïsql fait un socle à la place de fait un socle j'aurais pu mettre fait charret comme ceci sauf que le fait chasse pas socs il est plus léger on va dire le fait charret il fait deux tableaux il fait la chocs ont fait un bon c'est un peu compliqué comme détail mais grosso modo c'est la même chose sauf que celui-là est plus léger et là je mets dans la requête comme ceci là je fais ma boucle ensuite il faut que j'affiche mes données qu'est ce que je veux afficher je voudrais ficher le titre donc je regarde ma base de données qu'est ce que j'ai mis donc là ça va être titre description contenu et date sachant que la date il va falloir la modifier ce qu'elle ne plaît pas le format ne plaît pas donc on va ficher le titre donc je peux m'occuper de la mise en forme par contre donc là ce que je peux faire je peux faire ça en php ou en html on va le faire en html pour vous montrer donc je ferme balise php et je la roule plus loin et ici au fait je vais mettre les titres des news donc par exemple je vais mettre un titre h2 entre ce titre donc je vais faire la balise entre ce titre je veux mettre le titre donc je ré ouvre les balises php je marque écho dollar data titre comme ceci et ça marquera le titre ensuite il faudrait que j'ai la date donc la date je vais la mettre je sais pas où moi juste en dessous par exemple mettre des balises de m faire beau donc la date de même manière je vais à l'affiché une écho dollar data cette fois-ci c'est avec la date ensuite donc ça faut modifier un peu plus loin vous allez comprendre pourquoi ensuite je vais afficher par exemple d'une balise p un graph le contenu de la news donc ça va être la description pardon parce que le contenu on va l'affiché lorsqu'on clique sur le lien donc là je vais pas m'embêter je vais copier ça là j'ai fait une bêtise voilà donc qu'est-ce que je vais faire moi je vais copier ça le coller là dedans là ça va être une date ça va être contenu ou description comme si donc là normalement si j'ai pas fait d'erreur ça devrait fonctionner donc on va voir ça tout de suite donc là j'ai fait une erreur à la ligne 56 donc j'affiche les lignes 52 6 est là et là en fait j'oubliais de mettre le point virgule qui était juste en haut donc du coup c'est tout planté voilà donc là j'ai ma liste j'ai bien le titre la date et le contenu de la news la description pardon sauf que là vous voyez que la date est en format c'est pas en format français c'est on va dire c'est le format anglais quoi ça nous ça nous intéresse pas et en plus étant donné que dans la base de données elle est stockée sous cette fois-là il va falloir transformer ça en timestamp pour pouvoir ensuite leur manier d'autre façon donc comment on fait on utilise une fonction pour cela qui est string to time donc ça ça transformé en timestamp et une fois que j'aurai un timestamp je pourrais la manipuler ça avec une autre fonction qui va s'appeler date en premier argument elle prend le format de la date on croire ça tout de suite et en deuxième elle prend le timestamp donc pour la date je vous conseille d'avoir sur php.net vous tapez date et vous allez voir qu'ici en fait le comment fonctionne l'action donc comme je l'ai dit en premier argument elle prend le format de la date et ensuite le timestamp donc nous qu'est ce qu'on veut par exemple on veut le jour de 0 à 31 donc on met t donc le jour en premier ça va être petit d un slash ensuite nous faut le mois de l'année donc le mois de 0 à 12 par exemple on va être petit m ensuite on veut l'année donc l'année c'est grand y si je me souviens bien donc grand y ça va être sous quatre chiffres petit y ça va être sur deux chiffres donc on va mettre grand y ensuite on va mettre quand même l'heure où on a posé le truc donc il nous faut l'heure en premier donc l'heure de 0 jusqu'à 23 donc rangé le point et les minutes notre petit i si vous me souviens bien voilà petit i on va pas mettre les secondes ça fait un peu trop précis pour un article on enregistre on regarde le format avant il était comme ceci si j'actualise il est comme ceci donc c'est un peu mieux voilà ensuite donc là on a en fait nos news enfin nos descriptions news et maintenant ce qu'on voudrait c'est ici qu'on ait un lien et lorsqu'on clique qu'on est la news complète comment ça fonctionne vous remarquerez que dans mon ma base de données j'ai un champ qui va s'appeler id qui est unique à chaque news donc il faut que je récupère cette idée et que je fasse une requête après pour récupérer les infos donc ici du coup sous le titre faut que je mette un lien donc ah je ferai fait gale là je renvoie sur la page index.php sauf qu'en plus il y aura une petite variable qui va s'appeler page ou quelque chose comme ça je sais plus qui va être égale à là j'écris en php là je récupère l'idée écho dollar data d comme ceci ensuite ferme ça comme ça aussi donc là ça peut être page avec id par contre j'ai fait une bêtise comme ceci donc là je récup je fais en un lien vers la même page sauf qu'en plus il y aura une variable id qui va passer par l'url donc j'enregistre on vérifie si c'est bien ça puis ça marche voilà donc là on regarde en bas de firefox on voit que l'idée va être égale à 7 ici et à 9 là donc ça c'est bon si je clique vous voyez que l'adresse et ici elle est correcte ensuite qu'est ce qu'il faut que je fasse mais juste avant d'afficher la liste des news en fait il faut dire que si j'ai un idée dans l'url c'est que je veux afficher une page précise donc if i set $ get id donc si $ get id existe c'est que je veux afficher une news particulière sinon s'il n'existe pas c'est que je veux afficher la liste des news donc dans le cas elle existe qu'est ce qu'on fait mais il faut récupérer dans leur idée donc là il faut le protéger aussi donc une balle pour être sûr j'ai ajouté html entities $ get id comme ceci voilà donc là en fait je récupère la partie réelle du la partie réelle en fait de si quelqu'un met du texte ça va automatiquement mettre la valeur sur 0 donc du coup je peux faire une petite con une petite autre condition if par exemple $ id égal égal 0 c'est qu'il y a un problème parce que une balle renvoie 0 dès qu'il y a quelque chose qui va pas donc si c'est égal à 0 je veux marquer un message d'erreur par exemple ça soit plus visible je marquer ça comme ceci on va plutôt mettre différent comme ça c'est différent on fait ce qu'on veut si c'est égal en revanche on affiche une erreur couche par erreur comme ceci parce qu'on n'aura jamais une ou ce qui va être avoir pour id 0 ou alors on va se débrouiller pour pas justement qu'elle n'ait pas comme id 0 ensuite ici il faut que je fasse une requête donc on va garder la même structure que tout à l'heure on va qu'on va faire une condition supplémentaire ou rd égal $ id comme ceux ci donc la requête égale mysql query $sql hors daig mysql error pour afficher en fait les erreurs éventuels. Ensuite, je n'ai pas besoin de faire une boucle étant donné qu'un seul résultat. Donc je mets $data égale mysql fetch asoc $requête comme ceci. Et ensuite, il faut simplement que j'affiche la news. Je vais le faire en PHP cette fois-ci, donc écho. Je vais mettre le titre en h1, voilà, une concaténation. $data titre. H1, je vais dans la balise, voilà, normalement c'est bon. Je vais copier ça. Ensuite, je vais mettre dans une balise EM, comme tout à l'heure, la date. Donc comme je vous l'ai dit, la mise en page, ça ne m'intéresse pas. La date, étonnée que j'ai déjà fait tout à l'heure, je vais la récupérer parce que c'est assez long quand même. Donc c'est ce que j'ai ici. Voilà, je copie et je vais coller ça ici comme ceci. Donc là, normalement, c'est bon. Je n'ai pas fait d'erreur. Ensuite, je ne vais pas afficher la description. Par contre, je vais afficher le contenu, donc. Parce que la description, on l'aura fait avant. Donc là, on va mettre contenu. Et puis, je crois que c'est tout. Donc ensuite, c'est à vous d'améliorer le système. Par exemple, moi, j'ai oublié de mettre l'auteur, je crois. Voilà, j'aurais pu rajouter une entrée pour l'auteur. Mettre le nom de l'auteur de la news. Bon, ça, ce n'est pas très compliqué à faire. C'est à vous de modifier après. Donc, normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait fonctionner correctement. On va tester ça. Donc là, c'est bon. Je suis sur l'idée numéro 7. Il m'affiche bien le titre, la date et le contenu de la news numéro 7. Je vérifie dans la base de données pour être sûr. Le contenu de la news numéro 7, c'est ça. Et c'est bien bon. Donc là, il y a déjà un petit problème. Enfin, je ne vais pas y répondre dans ce tuto. Là, je vous ai dit qu'on affichait les 5 dernières news. Et c'est tout. On aurait pu faire aussi un système de pagination avec, par exemple, en bas, un lien 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on clique dessus, ça affiche les liens au supplémentaire. Sauf que si je fais ça en tuto maintenant, ça va prendre trop de temps. Donc, dans le blog, je vais vous renvoyer vers un lien qui vous montre comment on fait ça. Avec une fonction qui va être très simple. Je vais le voir par la suite. Mais moi, je ne vais pas trop en parler dans ce tuto parce que là, ça va prendre vraiment trop de temps si je fais ça. Donc là, la partie la plus facile est terminée. On a notre page index qui est à peu près correcte. Donc, on a tout fini. On a affiché nos news, tout ça. Maintenant, ça va s'attaquer à la partie admin. La partie admin, ça va être autre chose. Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, je sélectionne le tool. Voilà, comme ceci. Je garde toujours ma connexion à la base de données. Donc, cette fois-ci, faites attention parce que, étant donné que j'ai fait un dossier admin, le fichier config se retrouve un cran en arrière. Donc, il faut que je mette ça. Sur la page administration, qu'est-ce que je peux faire ? Celle-là, ça va être plus compliqué. Donc, comment ça va fonctionner en fait ? Je vais être sur la page dans un dossier admin. J'ai une page d'administration. Ici, j'aurai la liste de ce que je peux faire. Donc, vous voyez qu'ici dans l'URL, il n'y a rien. Quand il n'y a rien dans l'URL ici, il faut que j'affiche les choix que j'ai à faire en fait. Ensuite, j'aurai plusieurs choses. J'aurai une variable action qui va être égale à quelque chose. Donc, vous voyez que j'ai fait des tests précédemment. Je fais un petit bout. Ça va fonctionner comme ça. J'aurai une variable action qui va être égale par exemple à modifier. Et j'aurai une deuxième variable qui va donner l'idée de la news et à modifier. Donc, id égale 12 par exemple. J'aurai pareil pour supprimer. Comme ceci. Et j'aurai aussi action égale créer. Et là, je n'ai pas besoin d'idée étant donné que c'est une news qui va se créer toute seule. Donc, l'idée n'existe pas encore. Je n'ai pas besoin de l'avoir. Donc, comment on fait ? Déjà, on va commencer par afficher un peu les choix qu'on a. Donc, pour cela, je ne sais pas comment on peut faire. On va faire ça en HTML, vite fait. On va faire une petite liste à puces. Donc, tu es l. L, voilà. L, i, ah, ref, égale. Par exemple, créer une news. Donc, index.bhp. Et action qui va être égale à créer. Donc, on va commencer par voir comment créer une news qui est plus facile en fait. Ici, je m'amène vers créer une news. Et voilà, comme ceci. Ensuite, j'aurai la même chose. Sauf qu'ici, j'aurai modifié. Donc, quand gérer sur cette page, en fait, ils n'ont pas modifié gérer. Excusez-moi. On va faire ça bien plutôt. On va faire gérer. Là, on va mettre un lien vers gérer. Donc, là, comment ça a fonctionné ? Lorsque l'action va être égale à créer, en fait, il faut qu'il m'affiche une page avec un formulaire. Et que je puisse créer ma news. Lorsque ça va être sur gérer, il faut qu'il m'affiche la liste des news. Et que je puisse les... Que je puisse, en fait, les gérer avec un lien pour les modifier ou les supprimer. Donc, comment ça a fonctionné ? Eh bien, je retourne sur ma page, ici. Je retourne en bas, dans le code PHP. Première chose, il faut que je récupère l'action. Donc, s'il y a une action... Donc là, j'ai fait une erreur. Je ne vais pas faire ça comme ça, en fait. Je vais faire ça comme j'ai fait au départ. Ce sera plus simple. Donc, en fait, il faut que je récupère la variable action. Donc, pour cela, if is set doit la rguer d'action. Donc, en fait, si la variable action existe, il faut que je la récupère. Donc, voilà, comme ceci. Si la variable action n'existe pas, c'est qu'on veut afficher nos choix. Donc, comme ceci. C'est qu'on veut, voilà, afficher ce qu'on peut faire. Donc, si la variable action existe, il faut que je l'enregistre. Donc, dollar action, égal, il faut que je la protège aussi. HTML entities. Je vais ajouter des slashes aussi pour être certain que ça fonctionne. Add slashes. HTML entities. Là, ça va être dollar get action. Comme ça, ça va protéger et je n'aurai pas de faille. Donc, si la variable action existe, mais là, en fait, je vais faire un switch. Donc, switch. Dollar action. Deux points. Non, ce n'est pas deux points, c'est ça. Donc là, en fait, je vais tout décaler pour faire ça bien. Donc, pour résumer, si la variable action existe, je récupère l'action et en fonction de ce que l'action vaut, je fais quelque chose. Si ça n'existe pas, c'est que je veux afficher les choix que j'ai. Donc, pour afficher les cas, en fait, on va faire case. Donc, le cas où la variable action est égale à cri. Ensuite, je mets break pour éviter que ça se... Pouvait-il l'oublier après. Donc là, je marquerai en commentaire parce qu'à la fin du code, j'aurai plein de break. Donc, il faut que je sache à quoi il correspond. Donc, quand je vais créer une action, donc déjà, on va commencer par afficher le formulaire. Et ensuite, on s'intéressera aux choses un peu plus compliquées. Donc, je vais faire un formulaire. Donc là, je retourne en HTML. Je pourrais le faire en PHP aussi, mais ça prendrait plus de temps. Donc, formulaire. La méthode, ça va être par le poste. Méthode égale poste. Action égale, donc là, ça va être la même page. Donc, ça va être admin.php. Action égale modifiée. Action égale créée, pardon. Comme ceci. Ensuite, je ferme le formulaire. Et là, il faut que j'affiche en fait les différents champs. Donc, un premier champ qui va être pour le titre. Donc, input type égale texte. Name égale titre. Comme ceci. Je vais peut-être mettre un petit truc devant pour dire qu'il faut mettre le titre. Donc, titre. Deux points, je mets un saut de ligne. Là aussi, je mets un saut de ligne. Ensuite, il faut que je fiche la description. Donc, description. Donc là, je vais mettre un texte arrière. Donc, texte arrière. Name, ça va être égal à la description simplement. Ensuite, je vais mettre une classe, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et j'aurai à peu près la même chose. Donc, un saut de ligne. On peut faire ça bien. Là, j'ai fait le boulet. C'est pas grave. Ensuite, j'aurai le contenu. Ici, ça fait une description, ça fait le contenu. Et ce sera bon. Donc, si je n'ai pas fait trop de bêtises, ça devrait fonctionner. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, on remarque bien qu'il n'y a pas de URL. Il n'y a pas de variable URL. Donc, du coup, il m'affiche les choix que j'ai. Si je clique sur Créer. Il me dit NotFound. Non, pourquoi NotFound? Parce que j'ai mis Index ici. Vous remarquez. Alors qu'il faut que ça soit Admin. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait une erreur? C'est ici en bas. Là, ce n'est pas Index. C'est Admin. Donc, j'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas bien grave. Ça se repère facilement. Du coup, si j'actualise. Et ici, voilà. Là, c'est bon. Donc là, j'ai bien les champs que je veux. Sauf que je n'ai pas le taillier MCE pour en fait, me proposer les options pour mettre en forme le texte. Et en plus, j'ai oublié le bouton Submit. Donc, il faut que je mette le Submit. Donc, Input. Type. Submit. Voilà, comme ceci. Je vais mettre une valeur aussi. Value. Ensuite, il faut que je mette TinyMCE. Donc, je réactualise vite fait. C'est bon. J'ai mon bouton. Il faut que je mette TinyMCE. Donc, TinyMCE. Je vais vous montrer ça sur Internet. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que j'ai déjà fait un tuto sur ce logiciel. Enfin, ce script. D'ailleurs, si on recherche au blog TinyMCE, vous remarquez que j'ai un tutoriel qui s'appelle intégration de TinyMCE qui explique comment on va. Donc, comment on télécharge ? Donc, download. Comme ceci. Voilà. On télécharge ses fils. On va sur le bureau. On récupère des ZIP. On a un dossier TinyMCE. Exemple. Ça ne sert à rien. Ça aussi, c'est pareil. Un dossier JavaScript. TinyMCE. Et on a tout ce qu'il faut ici. Donc, ça, il faut le mettre dans notre dossier de production. En fait, on le copie. On le met dans notre dossier de production. Donc là, c'est dans le dossier admin. Là, j'ai déjà fait. Ici, voilà. J'ai déjà tout fait. Et on a TinyMCE. Ensuite, il faut dire à ce script. Enfin, il faut intégrer ce script de notre page. Donc, pour l'intégrer, on l'utilise en JavaScript. Donc, comme ceci. Donc, script.src égale. Là, on met le chemin du fichier TinyMCE.js. Comme ceci. Ensuite, il faut mettre un deuxième argument. C'est qu'il faut préciser les différents arguments pour mettre en forme l'éditeur. Donc, comment ça fonctionne ? Ici, on a des exemples sur le site officiel. Il faut remarquer qu'ici, en fait, l'éditeur, il est paramétrable. C'est-à-dire que là, les différentes options qui sont disponibles, il faut les configurer ici. Par exemple, ici, j'ai la rangée de boutons numéro 1, la rangée de boutons numéro 2, la troisième rangée. Ici, j'ai les différents alignements. Pour, à la fin, avoir un éditeur qui me convient. Donc, je ne vais pas trop assister là-dessus. J'ai déjà tout expliqué là-dedans. Mais je vais vous expliquer vite fait pour que vous puissiez comprendre. Et là, en fait, j'ai quelque chose qui est intéressant. Je vais revenir sur le site officiel. C'est l'exemple numéro 3 qui s'appelle Classe Selector Deselector. C'est en fait, c'est quelque chose qui nous permet, en fait, de dire ce TextEra, il va intégrer Tanymce et celui-là, il ne va pas l'intégrer. Pour cela, on utilise des classes. Donc, si on regarde dans le code source officiel que nous est donnée, il nous dit que lorsqu'un TextEra aura la balise, enfin, la classe MceEditor, alors Tanymce va se greffer dessus. Et lorsqu'il aura cette classe-là, MceNoEditor, alors Tanymce va se mettre dessus. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Il faut que je copie ça, que je vais dans le TextEra, que je donne une classe. Pareil pour en bas. Et étant donné qu'ici, ils ont la classe qu'il faut, normalement, si je n'ai pas fait d'erreur comme d'habitude, normalement, si je réfléchis la page, vous voyez que l'éditeur a se greffer dessus. Donc là, vous remarquez que j'ai différentes mises en forme, qui sont plutôt sympathiques. Donc ça, toute la partie en haut ici, si vous voulez vraiment comprendre à quoi ça sert, il faut aller là-dessus, sous ce tuto-là. J'ai tout expliqué. Donc là, je ne vais pas en parler plus pour le moment. Au pire, vous allez sous le site officiel, c'est vraiment assez bien expliqué, même si c'est en anglais, on comprend facilement. Donc là, en fait, j'ai tout ce qu'il faut. Mon formulaire, il est fini. Maintenant, il faut que je dise que lorsque quelque chose est envoyée, en fait, il faut que j'enregistre ça dans la base donnée. Donc, je reviens en haut. « If i7 dollar poste, en fait, dollar poste message, non pas message, dollar poste titre. » Donc, si « dollar poste titre » est, donc « dollar poste », qu'est-ce que j'ai encore en description ? Et qu'est-ce qu'il me faut s'il me faut le contenu ? « dollar poste contenu ». Donc là, en fait, je vérifie que mes trois variables existent. Si ces trois variables existent, c'est que j'ai envoyé juste avant le formulaire. Donc, du coup, je ne vais plus le réafficher. Donc, si j'ai envoyé mes trois variables, je fais quelque chose. Si je ne l'ai pas envoyé, c'est que je n'ai rien fait encore. Donc, du coup, c'est que je veux afficher le formulaire comme ceci. Déjà, on a la première condition qui est faite. Si mon formulaire est envoyé, il faut que je protège mes variables déjà. Donc, « extract dollar poste ». Donc, qu'est-ce que c'est qu'extracte ? En fait, ça va transformer, enfin extraire, on va dire, tout le tableau dollar poste. Donc, je m'explique. Avant, lorsqu'on voulait transformer, par exemple, « dollar titre », on était obligé de marquer quelque chose dans le genre là. « dollar titre » égale « dollar poste titre ». Sauf que là, étant donné qu'on a trois variables, c'est long et chiant de faire ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait « extract dollar poste ». Et automatiquement, j'aurai des variables « dollar titre », « dollar description » et « dollar contenu ». Donc, c'est un moyen pour gagner du temps. Donc, du coup, il faut que je protège « dollar titre ». Donc, « dollar titre » égale « html » « add slash » du tout. « html en diétise » « dollar titre » parce que j'ai fait « extract » juste avant. Ensuite, « description de contenu », je n'aurai pas besoin de les protéger contre les caractères HTML parce que « tinymce » le fait déjà en fait. Il faut juste que je les protège contre les slashs, contre les caractères spéciaux qu'il faut boguer dans la quête SQL. Donc, il faut que je mette des slashs devant les caractères spéciaux. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que j'en ai parlé dans le tutoriel sur « tinymce ». C'est qu'ici, j'ai un texte R.A. et j'ai aussi un tinymce, sauf que tinymce, il est fait en javascript. Et du coup, si quelqu'un désactive le javascript, je serai vulnérable aux attaques. Donc, je vous dis juste d'y faire attention. Il y a moyen d'y remédier, sauf que là, je ne vais pas en aller, ça va être trop long encore une fois. Vous regardez ce tutoriel-là et vous comprendrez. Mais il faut juste savoir que c'est pour votre usage personnel. Donc, normalement, vous n'attaquez pas votre propre site. Donc, on ne va pas tellement se nous préoccuper maintenant. Mais je vous préviens encore, en fait. Donc, maintenant, $ description. Donc, j'ajoute des « slash », « add slash is ». $ description. Donc là, étant donné que j'ai un peu la flamme de tout réécrire, voilà. Là, ça va être contenu. Et là, ça va être contenu aussi. Donc là, mes variables, elles sont protégées. J'ai enregistré. Maintenant, il faut que je fasse une requête SQL. Donc, $sql égale. Donc là, ça va être une requête pour ajouter une entrée. Donc, ça va être du type « insert into news ». Là, je précise ce que je mets. Donc, le titre, la description et le contenu. Donc, type description contenu, c'est ce que j'ai dans la base de données. La date, on ne s'en occupe pas. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est automatiquement. L'idée, c'est une auto-incrémente en clé primaire. Donc, lui aussi, c'est automatiquement. Et ici, il faut que je précise ce que je mets. Donc, « value ». Et là, il faut que je mette les différentes valeurs. Donc, ici, c'est « $ titre ». Ensuite, ça va être « $ description ». Ensuite, ça va être « $ contenu ». Donc, je décale parce qu'il faut qu'il sait voir. « $ contenu » comme ceci. Et je vais faire la requête. Et normalement, ça devrait être bon sous cette forme-là. Ensuite, « $ requête ». « $ requête ». Comme d'habitude, on garde la même forme. « $sql » or « dig » « $error ». Pour avoir les différentes erreurs qui existent. Et ensuite, il faut que je ne fasse rien du tout. En fait, ça devrait être bon normalement. Moi, je peux afficher éventuellement un petit message. « OK » pour dire que c'est bon. Donc, si j'ai bien fait ma requête, ça devrait fonctionner. Donc là, « Créer ». « Test ». On va mettre ça en gras pour faire style. Comme ceci. Si j'envoie, il me dit que c'est OK. Donc, à la place du OK, je vais plutôt mettre un lien qui va nous rediriger sur la page d'accueil. Donc, cliquez ici. Sur la page d'administration plutôt. « Ahrefs ingale ». Donc là, il faut que j'échappe le caractère. « admin.php ». Comme ceci. Je vais vérifier quand même s'il me l'a bien enregistré. Donc là, voilà. C'est bon. C'est enregistré dans la base de données. C'est l'idée 14 du coup. C'est le dernier qui est ici. Donc, j'ai bien description, contenu et la date. C'est bien la date actuelle. Donc, ça fonctionne correctement. Donc là, j'ai fait, en fait, le cas où je voulais créer une news. Maintenant, il faut que je fasse le cas qui est un peu plus embêtant, le cas où je vais gérer. Et donc, case géré. Donc, lorsque j'ai le cas géré, c'est que je veux en fait afficher la liste des news et avec un lien modifié, supprimé. Donc, je fais une requête SQL. $SQL. 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 Non pas. Qu'est-ce que je dis ? Select. Select. All. From. News. Tout simplement. Ensuite, $SQL. Donc là, je suis rapide sous ce coup-là parce qu'on a déjà fait une requête similaire juste avant. $SQL. Error. Ensuite, il faut que je fasse une boucle pour afficher toutes les news. Donc, je vais juste afficher le titre. $Data. 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 En fait. Donc là, il faut que j'affiche tout. Donc, pour afficher tout, je pourrais faire ça comme ceci. Je pourrais le faire en HTML comme tout à l'heure. Là, je vais le faire en PHP. Ce sera plus rapide. Donc, echo. Il faut que j'affiche le titre de la news. Donc, pour le titre, echo $Data. Titre en fait. Sauf que je vais mettre une concaténation pour... Afficher juste après un lien sur modifié. Donc, ahref égale admin.php. Action, ça va être modifié. Et ensuite, il faut que je précise l'idée. Donc, amp id égale. Et l'idée, il faut que je fasse une concaténation. Que je récupère l'idée que j'aurais récupérée dans la base donnée juste avant. Donc, $Data.id. Ensuite, il faut que je ferme ce lien comme ceci. Je vais mettre modifié. Et je pourrais faire la même chose pour supprimer. Donc, je vais copier ça. Supprimer comme ceci. Et je ferme ça. Sauf que là, ça peut être supprimé. Je mets une croix pour dire qu'on supprime. Ici, l'action, ça peut être modifié. Ça va être supprimé. Et ça va fonctionner de la même manière que modifié. Sauf qu'il va être plus simple. Donc là, normalement, si je n'ai pas trop fait d'erreur, ça devrait être à peu près bon. Je pourrais mettre ça en forme en faisant une petite liste à puces quand même. Ça ferait bien sympa. Donc, echo ul. Juste avant. Juste après, il faut que je ferme la balise ul. Donc, echo. Comme ceci. Ici, je vais mettre li. Comme cela. Et là, li. Comme ça, j'aurai une petite mise en page. Ça ne fera pas trop barbare. Donc là, normalement, ça devrait être correct. Donc, je vais revenir. Je vérifie si je n'ai pas fait d'erreur. Et en même temps, je vous montre un peu le code. Donc là, ça a l'air d'être bon. J'enregistre. Je fais un petit test. Donc là, du coup, ça... Je retourne sur ma page d'administration. Et j'ai une erreur, normalement, là, 104. Ligne 104, c'est laquelle ? C'est celle-là. Ça doit être une erreur de parenthèse, peut-être. C'est ici. J'ai encore une fois oublié le point virgule qui est à la fin. Voilà. C'est assez l'erreur qu'il y avait. Je vais dans Gérer. Lorsque je suis dans Gérer, il me fait bien ce que je lui dis. Donc, j'ai un lien vers Modifier. Et des liens vers Supprimer. Si je clique, j'ai modifié Id égale quelque chose. Sauf que là, du coup, ça ne marche pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Normalement, il n'aimerait rien me faire. Sauf que là, il m'affiche quelque chose qui ne va pas. Enfin bref. On va voir ça plus tard. Donc là, voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse un deuxième, comment dire ? Un deuxième switch. Donc là, c'est que je suis dans le cas Gérer. Maintenant, il faut que je fasse le cas modifié. Enfin, il ne faut pas que je fasse un deuxième switch. Il faut que je fasse un deuxième cas. Un troisième cas, du coup. Donc là, le cas Gérer, il est bon. C'est quand je veux afficher toutes les news et avec des liens vers Modifier et tout ça. Maintenant, il faut que je fasse le cas Modifier. Donc Case. Modifier. Je vais faire un petit zoom. Je fais le break tout de suite pour éviter que ça plante. Et avant d'oublier. Donc dans le cas Modifier, il faut que je vérifie s'il y a bien une idée avec Modifier. Parce que s'il n'y a pas d'idée, je ne peux rien faire et c'est qu'il y aura une erreur quelque part. Et il faut que je récupère l'action Modifier, que je récupère l'idée, que c'est une requête, que je pré-remplisse les champs, tout ça. Alors, il y a autre chose à faire. Donc id if. Ici, c'est $GetId. Donc si l'idée est just, on fait quelque chose. Et sinon, si il n'existe pas, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc on affiche erreur. Easy. Il faut que je protège l'idée. Donc $ID Egal Invol HTML anti-utilise pour être sûr. Même si c'est inutile, je pense, mais c'est pas grave. Il vaut mieux t'occuper assez. $GetId comme ceci. Donc là, encore une fois, j'ai mon id qui est protégé. Je pourrais refaire une condition pour savoir si l'idée égale à 0, c'est qu'il y a un problème. S'il est égal à autre chose que 0, c'est que c'est bon. Sauf que là, c'est pas envie de le faire, ça fait perdre du temps, encore une fois. Une fois que j'ai l'idée, en fait, il faut que je fasse une requête SQL. Donc $SQL égale Select All from news Where Id égale $ID Donc je fais une requête. Je récupère tout ce qui est dans la table de news quand l'idée est égale à l'idée que j'ai pu passer par l'url. En fait. $Requête Égale MySQL Curie $SQL Time MySQL Error Donc je fais ma requête. Si il y a une erreur, je l'affiche. Ensuite, il faut que je mette en forme ces données. $Attain Égale MySQL Fetch Assoc Je n'ai pas de boucle étant donné que je n'aurai qu'un seul résultat. Là, ça va être $Requête. Donc si l'idée existe, je fais ça. Et pourquoi je fais ça ? Parce que je vais rafficher le formulaire que j'ai fait juste avant, ici. Sauf que vu qu'on veut modifier la news, il faut pré-remplir ce formulaire. Donc, par exemple, dans le titre. Il faut que je reprécise le titre. Donc, value Égale Là, je viens une valise PHP. Et je vais faire écrire $Data Titre Donc, je reprends le formulaire, en fait, sauf qu'il va être, donc là, j'ai oublié de fermer. Sauf qu'il va être, en fait, pré-rempli à l'avance. Là, je fais pareil pour description, sauf qu'ici, j'aurai description. Et pareil ici, sauf que là, j'aurai contenu. Donc, on regarde ce que ça donne vite fait. Donc là, j'ai un lien à modifier avec l'idée qui est égal à 7. Lorsque je clique dessus, j'ai bien ça, sauf que j'ai un problème dans ma requête, parce que mes champs ne sont pas pré-remplis. Donc là, c'est que j'ai fait une bêtise quelque part. Donc, pour être certain, parce que là, je n'ai pas fait écho devant. Voilà, c'est pour ça. Il faut que je fasse écho pour l'afficher. Là, je suis bête tout ce coup-là. J'oublie de mettre le écho devant. Comme ceci. Et en plus ici, il faut que je modifie l'action. C'est plus créé, c'est modifié. Déjà, il y a une. Il faut que je précise l'idée aussi. Donc, id égale. Et là, il faut que je refasse. Ça, c'était bon. Là, il faut que je remette l'idée. Et là, il faut que je fasse écho, parce que sinon, ça ne l'affiche pas. On refait ça. On réactualise vite fait ce que ça donne. Donc là, c'est bon. On voit qu'ici, c'est pré-rempli. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Et ici, ça marche. C'est pré-rempli. C'est pré-rempli. C'est bon. Ça fonctionne. Maintenant, il faut que je fasse un peu pareil que le cas CréNews. Il faut que je vérifie si des données sont envoyées. Donc, si des données post sont envoyées, c'est que je veux faire quelque chose. Sinon, c'est que je veux afficher le formulaire. Donc, je vais récupérer la condition que j'ai fait tout à l'heure, parce qu'elle est assez longue à écrire. Je vais aussi récupérer tout ça, parce que c'est à peu près le même principe. Et du coup, il faudra que je revienne sur ma page index, parce que j'ai ajouté des slashs ici. Et il faudra que je les enlève dans l'index. Donc ça, je vais faire ça tout à l'heure, maintenant que j'y pense. Else. Donc, je razoomais vite fait. Comme ceci. Donc là, dans le break, je vais marquer. Enfin, c'est le cas modifié, ça. Donc, je vais quand même réexpliquer un peu le principe. Donc, j'ai le cas modifié. Si des données ont été envoyées avec méthode post, et si j'ai toutes les données, c'est que j'ai déjà été dans le formulaire-là et que j'ai envoyé quelque chose. Donc, du coup, il faut que je mette ça dans la base données. Avant le médecin à la base données, il faut que je protège mes variables pour éviter de faire planter les scripts. Donc, je les protège avec ces lignes-là. Donc ça, c'est pareil que lorsque je crée une double, c'est les mêmes principes. C'est la requête qui va être différente parce que là, je ne vais pas faire un insert into. Je ne vais pas ajouter de nouvelles données. Je vais modifier les données déjà existantes. Donc, pour faire ça, c'est update news. Et là, il faut que je fasse set titre égal, description égal et aussi contenu égal comme ceci. Il faut que je précise une condition, sinon ça va modifier toutes les entrées de ma table. Donc, la where id égale. Et là, je fais une concatenation. Je récupère l'idée. Donc, du coup, il faut vraiment que je mette ça juste avant. Du coup, il faut vraiment que je mette ça juste avant. Il faut que je mette ça juste avant parce que sinon, je mette l'idée. Comme ça, je dois récupérer juste avant. j'ai fait une petite erreur comme ceci donc là je remets l'idée comme ceci donc là il faut juste que je mette maintenant à la place du titre que je mette un dollar c'était un dollar titre il me semble là c'est dollar description et là ça va être dollar contenu comme ceci donc là ma requête est bonne il faut juste que je la fasse exécuter donc dans la requête égal msql curry dans la rsql connétude or die msql error et là je peux afficher j'ai un message ok cliquez ici pour revenir là je vais mettre un petit lien vers la page d'administration donc à une ligne .bhp et normalement c'est bon on va vérifier si ça fonctionne correctement donc on l'optialise là j'ai fait une erreur à la ligne 152 152 152 c'est quelle ligne c'est celle-ci donc j'ai dû faire une erreur lorsque j'ai j'ai dû faire une erreur avec les variables et tout donc là j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas en fait ça ça reste ici j'ai dû faire une erreur avec les conditions comme tout à l'heure j'ai déplacé le vu que j'ai déplacé ça tout à l'heure donc là je vais tout décaler pour faire ça donc là i7 il faut que je décale tout comme ceci donc attendez je décale ça sera un peu plus clair déjà donc le premier i7 il est là et lui en fait là vous remarquerez quelque coloration du truc il me colorera cette parenthèse il me colorera celle-là et c'est pas ce que je veux enfin non c'est celle-là plutôt comme ceci donc il faut que je regarde où va cette parenthèse et bien ici c'est bon ça ça a l'air d'être bon celle-là ça va là c'est là que c'est pas bon il y a quelque chose qui va pas là donc il faut que je reprenne les conditions depuis le début donc là si l'idée existe c'est que je veux faire quelque chose et normalement ça devrait atterrir ici donc c'est que j'ai fait quelque part une erreur mais je sais pas où là c'est bon là c'est ça là c'est ça ça devrait être bon là on vérifie donc là mon serveur e-bug sert les dons c'est comme ceci donc je modifie je rajoute des conneries comme ceci voilà on envoie j'ai pas d'erreur je reviens on va dans gérer pour voir s'il a bien modifié ce que je voulais donc c'est la news je sais plus laquelle c'est je crois que c'était celle-là est-ce qu'il a modifié la 7 news numéro 7 j'irai apparemment il a modifié on va mettre des noms vite fait on reteste pour être certain c'est bon il a modifié donc ensuite j'avais dit qu'il fallait que je fasse des strips slashies sur l'index parce que là j'ai mis des slash et du coup il faut que je les enlève avant de les afficher sur la page index donc pour les enlever il y a une fonction qui s'appelle strip slashies je ne sais jamais l'écrire comme ceci et il faut que je mette cette fonction-là juste devant tout ce qui est texte en fait sinon j'aurai des slashs qui vont s'afficher dans mes news et c'est pas très beau surtout que c'est facilement c'est facilement réglable comme problème et ici des titres il faut que je fasse pareil pour le titre comme ceci comme ça je n'ai pas de problème d'anti-slash qui vont rester donc là j'ai fait le cas créé le cas modifié il me reste le cas supprimé en fait c'est le plus facile vous avez l'erreur donc pour supprimer on ne va pas faire de modification enfin on ne va pas faire de validation je veux dire c'est à dire qu'une fois qu'on aura cliqué sur la flèche elle sera trop tard il n'y aura pas un panneau avec êtes-vous sûr de vouloir supprimer etc ok supprimer voilà vous voyez que donc lorsque je veux supprimer une news qu'est-ce qu'il faut que j'ai il faut que je récupère l'idée comme d'habitude donc ça vu que je me le fais à chaque fois je vais copier cette fois-ci je ne vais pas trop m'embêter voilà donc si l'idée existe c'est bon on n'aura pas de problème on le stocke quelque part et on va l'utiliser pour la requête s'il n'y a pas d'idée c'est qu'on a fait une bêtise quelque part parce que sinon comme ceci donc ici il faut que je marque une erreur donc écho erre ici si l'idée existe je le protège et là il faut que je fasse une requête donc $isql égal la requête ça va être delete news where id égal et là il faut que je mette l'idée $id $roquette égal $xql $xql or die $xql error et là je vais peut-être mettre un petit lien pour nous ramener à la page d'administration $href égal admin.php et on va mettre cliquer ici par exemple comme ceci et voilà en fait c'est tout simple il y a juste ça à faire donc là je vais sur ma page admin je vais dans gérer je supprimer cette news là et là il me dit que j'ai une erreur donc c'est que j'ai fait une erreur qui part du coup donc d'où vient cette erreur on va déjà regarder un peu ça donc là apparemment c'est une erreur avec les avec les signes donc pourquoi il met cette erreur là ici j'ai bien fait une concatenation comme il le fallait je pourrais rajouter ça à la rigueur ici est-ce que ça réglerait le problème je ne pense pas mais on va essayer donc là ça ne marche pas donc en fait pour être sûr pouvoir devenir problème il faut que je fasse écho $sql on va afficher ce que nous renvoie $sql donc apparemment c'est une vraie bon game donc delete news where id égale l'id je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas si je copie ça et que je vais dans ma dans l'esql normalement ça doit me faire quelque chose si je colle ça est-ce qu'il me renvoie un résultat donc je pense que c'est ma requête pour pour c'est la structure de ma requête qui n'est pas bonne donc si j'ai un trou de mémoire dans ce cas là on va la réécrire pour être certain donc delete use delete pour avoir id égale $d je ne vois pas d'où vient le problème mais on va réessayer donc là en plus j'ai une deuxième erreur ça tombe bien ça tombe bien est-ce que j'ai fait une s-id c'est id est-ce que ça règle mon problème ou pas donc c'est que j'ai fait une autre problème dans ma requête donc pour retrouver en fait la bonne forme il faut que je regarde donc delete from voilà j'oublie le from que je suis bête parce que c'est pas une requête que je cite souvent donc du coup j'ai tendance à l'oublier delete from normalement c'est une vraie c'est que j'ai réglé mon problème on actualise là c'est bon on clique on retourne dans gérer j'ai que deux news on fait un petit tour sur le index point de bhp c'est bon j'en ai deux aussi donc puis j'ai oublié de préciser le dossier admin normalement il doit être protégé j'en ai parlé au début pour cela il utilise ce qu'on appelle des htaccess donc en fait c'est quelque chose qui nous permet de de demander un mot de passe lorsqu'on veut accéder à ce dossier donc là il ne le fait pas parce que j'ai déjà entré le mot de passe et du coup il a retenu en mémoire donc je vais effacer les comment dire il faut que j'efface les historiques on va savoir ce que c'est c'est là comme ceci donc là si j'efface tout si je retourne ici il me demande le mot de passe donc là j'ai mis tuto et tuto et là ça fonctionne sauf que concrètement comment ça marche dans le dossier admin ici j'ai un fichier qui s'appelle .hdaccess donc là on ne le voit pas parce que sur linux un fichier qui commence par un point c'est un fichier caché donc du coup on ne peut pas le voir et j'ai un dossier qui s'appelle .hdpassword qui contient le mot de passe donc comment ça fonctionne concrètement ce que je vous conseille de faire c'est d'aller voir sur le site du zéro il y a un tutoriel qui s'appelle protéger un dossier avec un htaccess qui explique comment ça marche il y a aussi un générateur de htaccess ici qui permet en fait de mettre le login et le mot de passe donc ça je vais en parler sur le blog sauf que là je vous montre vite fait comment ça fonctionne parce que ce dossier il faut vraiment qu'on le protège parce que si quelqu'un y accède il peut faire tout ce qu'il veut voilà c'était tout pour le moment donc maintenant que j'ai fait ça il faut que je m'attaque aussi au flux RSS donc un flux RSS c'est quelque chose qui nous permet de suivre une actualité sur un blog par exemple donc sur le tutoriel vidéo j'ai un flux RSS si je clique ici vous voyez que j'ai un flux RSS 2.0 et en fait les gens s'abonnent à ce flux via ce qu'on appelle un agrégateur de flux RSS et automatiquement ils reçoivent dès qu'il y a une nouveauté ils reçoivent cette nouveauté sur leur ordinateur et c'est très pratique donc là je n'ai pas d'exemple concret sous la main mais je vais vous montrer comment on fait un flux RSS donc pour faire un flux RSS je l'ai ici donc ça on va le virer je vais juste garder la connexion donc j'enregistre première chose à faire mais toujours pareil c'est que donc j'ai mon fichier flux RSS je vais faire mon ISPHP quand même toujours la même chose on inclut la page config on se connecte à la base donnée il y a une petite requête supplémentaire pour dire qu'on travaille en UTF-8 donc ça ça va être pour éviter les problèmes d'accent et tout ce genre de choses ensuite pour les flux RSS ce que je vous conseille de faire c'est qu'on va sur Wikipédia par exemple on va dans Wikipédia on tape RSS comme ceci format de flux voilà et là en fait on a la structure d'un flux RSS donc on va la copier on va la coller quelque part par là pour voir à quoi ça ressemble donc là j'ai la structure donc ici j'aurais déjà un premier problème c'est qu'ici j'ai des caractères spéciaux donc là ici ça et ça ça ressemble étrangement en valise PHP PHP voilà ça ressemble à ça et ça ça va faire des problèmes donc qu'est-ce qu'on fait on copie ça ensuite là je fais un echo je suis obligé de passer par le echo parce que sinon si je mets ça directement dans le code HTML il va croire que c'est du PHP et ça va pas être top ensuite j'ai RSS version 2.0 donc ça c'est bon Chanel donc là j'ai le titre de mon site donc là ça va être tutoriel vidéo quelque chose comme ça ici j'ai description du flux donc là ça va être flux plutôt vidéo là j'ai last build date donc ça c'est quelque chose qui est pas obligatoire si je regarde ici optionnel last build date donc ça vu que c'est optionnel on va pas le mettre parce que ça va être galère à faire en HTML ensuite j'ai le lien vers le site web donc là je vais mettre par exemple je vais mettre le site web voilà comme ça et ensuite c'est ici il faut que je fasse une boucle parce qu'à chaque actualité il y a un item qui se crée donc en fait à chaque news il y aura un item il y aura l'outil de la news la description de la news la date de publication avec un format bien particulier et le lien vers la news donc ça on le fait en PHP par contre donc ici item il faut que je fasse juste avant une requête du coup il faut que je récupère les données pour remplir ça plus tard donc $xql égale select all from news je vais mettre une limite donc on va se limiter à 10 news donc 0,9 $xql en minuscule égale $xql comme d'habitude $xql or die $xql error comme ceci donc là il fait mon requête ensuite ma requête elle est faite il faut que je fasse une boucle ici donc ici je vais PHP je ferme plus loin non PHP donc il faut que je fasse une boucle donc $xql $xql $data égale $xql fetch asox $requête donc tant que c'est égal à ça il faut que je continue ma boucle il faut que je ferme ça plus loin donc là je réouvre les balises je la referme plus loin et je ferme la collade et en fait à chaque fois ça ça va se répéter et ça va être pour chaque actualité donc ici la place dans le titre actualité numéro 1 il faut que j'affiche le titre de la news donc pour cela PHP éco $data titre tout simple ensuite en description c'est quasiment la même chose sauf qu'à la place $data titre j'aurai $data description et là j'aurai un problème c'est qu'ici dedans j'aurai ce qu'on appelle des entités html c'est à dire que j'aurai du code html et que ça risque de faire bugger les deux balises qui sont là donc pour dire qu'on a du code html il faut qu'on utilise ça donc on met un chevron un point d'exclamation comme ceci c'est data là je précise ce qu'il y a comme code html comme ceci et voilà et je ferme bientôt donc ça en fait ça veut dire attention entre ici ici il y aura du code html donc du coup il faut faire attention c'est en gros ça permet de dire ça et il faut que je précise aussi strip slay parce que j'aurais dit slash sinon j'oublie quand c'est écrit encore une fois donc je vais le retrouver je vais copier ce que je me souviens je ne sais jamais comment on écrit ça en fait on colle et on colle ça là donc là on lui dit qu'on enlève les smash je vais faire pareil pour le titre du coup et voilà ensuite la date la date là par contre ça va être quelque chose qui va être assez pénible donc pour la date qu'est-ce qu'on va faire je vais réduire ça voilà ce que c'est voilà c'est ici premier plan donc là on va retourner sur le manuel PHP je vais copier ce que j'avais tout à l'heure donc excusez-moi c'est pas très grand mais vous allez comprendre pourquoi je fais ça donc je copie ça ici je garde la date pour avoir le format en mémoire tout simplement donc je colle ça ici je vais des balises PHP je vais faire mon balise PHP et c'est bon et ici en fait donc là vous voyez qu'ici j'ai tout ce qu'il faut et il faut juste que je change ça en fait il faut que j'aide ça pour que ça donne le bon format qui est ici donc comment je fais pour faire ça en premier il faut que j'ai le comment dire il faut que j'ai le le jour en trois lettres en anglais donc le jour en trois lettres en anglais ça va être grand D c'est easy donc grand D ensuite j'ai quoi ? j'ai une virgule j'ai un espace j'efface ce que j'ai fait avant donc j'ai le jour en trois lettres j'ai une virgule j'ai un espace et j'ai le j'ai en deux lettres le mois en fait donc c'est pas ce que je dis le mois dans le jour donc le jour en deux lettres donc de 0 à 31 c'est des petits D ensuite j'ai un espace j'ai le mois en trois lettres donc le mois en trois lettres c'est ici c'est grand M ensuite j'ai la date en quatre chiffres donc ça c'est grand Y je ferme bien voilà ici grand Y ensuite j'ai l'heure en deux lettres donc en deux chiffres qu'est-ce que je dis pas en deux lettres quand j'ai deux points qu'est-ce que j'ai ? j'ai les minutes avec le 0 devant donc c'est petit i ensuite j'ai les secondes avec le 0 c'est petit s et j'ai M T donc M T je vais l'écrire simplement donc là il faut que je mette écho devant du coup donc là je mets un écho devant je ferme ça et j'écris espace GMT donc on va agrandir ça voilà comme ceci donc là normalement j'ai le bon format de date donc ça je peux l'enlever donc juste ça je peux l'enlever et revenir ici donc là normalement le format de date il est correct sinon ça va faire une erreur et ensuite j'ai le lien donc pour le lien qu'est-ce que je fais ? je vais être sur ma page donc là ça va être http 2.1 donc là vu que je suis en local je mets ça dans le dossier tutoriel dans le dossier news index.php l'idée égale il faut que je mette l'idée de la news donc en PHP encore une fois donc là je recopie ce que j'ai fait avant parce que là c'est plus titre c'est idée et du coup le strip le strip slash il sert à rien donc on l'enlève et ça devrait être correct donc normalement si on n'a pas fait d'erreur notre flux RSS devrait être correct donc on va vérifier ça on va dans le flux donc je vous montrerai comment on fait pour faire apparaître la petite icône là je n'en ai pas parlé encore et notre flux a l'air d'être bien détecté par Firefox donc par conséquence c'est qu'il devrait être valide si on aurait fait une erreur par exemple ici j'aurais oublié de mettre ça j'aurais fait ça j'aurais tout fait planter Firefox en fait l'aurait pas reconnu comme il faut il manquerait des trucs donc du coup on serait aperçu qu'il y avait une erreur voilà donc ça c'est le flux RSS le flux RSS comment on fait pour l'afficher en fait dans comment on fait pour l'afficher en fait sous forme d'icône dans Firefox et SIL et bien c'est tout con c'est une balise en fait meta si je la retrouve c'est ça il faut mettre ça en balise link donc il faut préciser une balise link avec le flux RSS et l'adresse du flux RSS donc avec ça vos visiteurs pourront s'abonner à ce flux et par conséquent recevoir les dernières actualités ça peut être aussi un bon moyen de vous faire connaître des moteurs de recherche par exemple vous pouvez vous inscrire sur Google Webmaster et envoyer votre flux RSS et automatiquement Google va indexer les pages qui ont été dans le flux RSS donc voilà j'ai terminé avec ce tutoriel c'était assez long je vous donnerai des compléments d'informations sur le blog donc notamment la comment faire une pagination parce que là j'ai pas fait de pagination donc avec les 5 dernières news qui sont affichées je vous montrerai aussi comment faire un HTXS je vais vous montrer un peu plus enfin je vous montrerai comment faire en fait ce que je ne vous ai pas montré dans ce tutoriel je vais vous montrer vite fait à quoi ressemblent les fichiers le HTXS il faut en mettre ça dedans il faut dire qu'en fait il faut s'authentifier il faut préciser le chemin du HT Password et dans l'HT Password il faut mettre le notre identifiant avec le mot de passe scripté comme ceci donc là j'ai terminé j'espère que ça ira si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog ou sur le forum suivez moi sur Twitter et sur Facebook et puis bonne chance à vous et amusez vous bien avec ce tutoriel